Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Allons-y avec celle-ci. Ici, on me présente le duo, le nous. Nous nous soutenons. Continuons. Allons-y avec les cartes mots. Douleur. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais déposer une carte mots pour ce duo. Coupable. Comment interpréter les cartes? Il y a mentir en dessous. La carte mentir. Je vais choisir une carte image pour la carte mentir. Le défi est de découvrir un message. Il peut y en avoir plus d'un. Vous pouvez en découvrir un. Si vous souhaitez me le partager, sentez-vous bien libre. Plusieurs interprétations possibles, vous le savez. Allons-y sur la carte mentir. Là, ici, on me présente la bibliothèque, le savoir, la connaissance. Bon, je vais prendre mon temps parce que là, je me sens un peu dans le vide. Donnez-moi une minute. Bon. Ici, coupable. On se sent coupable de quoi? Ici, douleur. Une douleur qui nous envahit. Ah, là, c'est ce qui me traverse. Une douleur qui nous envahit. Espace. Envahissement de fourmis. On pourrait l'interpréter comme ça. Attendez un peu. Une douleur. OK. C'est clair pour moi. Dans mon esprit, c'est douleur qui nous envahit. Envahissement, le mot est présent à mon esprit. C'est peut-être en lien, là, ici, avec, étant donné que je vois plusieurs fourmis, il y a plusieurs personnes, mais on dirait que c'est l'envahissement que je ressens. Coupable. On se sent coupable. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui crée cette culpabilité? On se juge. On juge l'autre. Coupable de quoi? Mentir. D'après moi, c'est la carte mentir qui entraîne le pourrir. Allons-y, continuons. Mentir. On nous présente la bibliothèque, un lieu de connaissances. Connaissances. On sait bien mentir. D'après moi, c'est ça. On sait bien mentir. On l'a appris dans les livres. On sait bien mentir. Il y a beaucoup de connaissances ici. C'est un milieu de connaissances. Plusieurs sujets d'intérêt. La bibliothèque. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces deux cartes? On dirait qu'on apprend. On apprend à mentir. On a bien appris. Bien, c'est ça qui me traverse. Douleur. Une douleur qui nous envahit et on se sent coupable. Continuons. On verra bien. Continuons d'explorer. Coupable d'avoir menti à l'autre. Coupable d'avoir menti. Présence. En dessous, d'après moi, il y a toutes sortes de ragoûts. Donnez-moi une minute. Bon. Quand je regarde cette carte, pour moi, c'est un retour à soi. Je trouve une façon de calmer mon mental. ma pensée. Je trouve une façon pour me calmer, pour être en paix. Je prends le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer. Je reviens. Je reviens. Je reviens à moi. Bon. C'est une carte qui nous parle de quoi? De présence. Pour moi, c'est une carte de présence. Les couleurs sont paisibles aussi. J'apprends à être au présent. J'apprends à être présente. J'apprends à calmer mon mental. L'agitation de ma pensée. Bon. Bien, continuons. Ici, d'après moi, c'est la carte qui nous parle de quoi? ça placote ici, là. Ça placote. Bon. Mentir. Ici, on dirait qu'on a appris à bien mentir. Bon. OK. Où est-ce qu'on s'en va avec ça, là? Attendez une minute, là. Je regarde les cartes. Lesquelles m'attirent. Coupables. Attendez un peu. On se sent responsable. On commence à prendre la responsabilité de nos actions, de nos comportements. On ressent de la culpabilité. Ici, bien, je ressens le rapprochement. Je ressens l'accueil, l'amour. Ici, c'est une douleur qui est envahitée. récente. Mentir. Bon. Écoutez. Je vais explorer. Je vais déposer une carte dans la zone du mentir. On verra bien. Et par la suite, j'irai voir ce qui se raconte, là. Bon. On a appris à bien mentir. on sait mentir. On sait mentir. On sait mentir. Eh bien, écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair, là. Pour moi, en tout cas. Donc, oui, on nous dit, attention, il y a quelqu'un qui te ment. Il y a une personne qui est très rusée. qui sait très bien de mentir. C'est quelqu'un qui est habile dans les jeux de manipulation, les mensonges, les ruses. Donc, ici, il y a une mise en garde. Sois présent. Sois présente. Prends ton recul. Reviens à toi. Parce que là, d'après moi, tu es en présence d'une personne très rusée. OK. Attendez. Ah, là, je commence à avoir une bouffée de chaleur. Attendez-moi une minute, là. Allons-y avec cette carte. Qu'est-ce qui se raconte, là? Il y a des commérages. Mais oui, des mensonges. On parle de quelqu'un d'autre dans son dos. On parle de l'autre. Je ne sais pas ce qu'on raconte, là. Mais c'est de la médisance. Bien, continuons. qu'est-ce qu'elle dit, là? Donnez-moi une minute, là. Qu'est-ce qu'elle lui raconte? Des potins, des commérages, des ragots. Bon. Qu'est-ce que tu dis à son oreille? Bon. Là, ici, on nous parle d'amis. La tasse de café. Deux amis. Attendez une minute. Invitation. La carte de la tasse de café. C'est la carte qui nous parle de de rencontre. On se rencontre, on se rencontre puis on parle des autres. On se rencontre et où on parle d'une personne en particulier. On se rencontre juste pour commérer. On parle des autres. C'est trop difficile de parler de soi. Continuons. Allons-y avec une autre carte ici. Bon. OK. On se rencontre puis on placote. Placotons. Allons-y avec une autre carte. Donnez-moi une minute, là. Qu'est-ce qui se raconte? Attendez, je regarde mes cartes, là. J'essaie de trouver quelle carte m'attire. Ah! Je vais y aller avec une carte de mon jeu au jeu d'association. Je regarde ces deux cartes-là. Trop difficile de parler de soi, donc on parle des autres. Mais on se sent quand même coupable. Ici, c'est une personne qui est vraiment habile dans le mensonge. Dans les jeux d'esprit, les manipulations, les ruses. Ici, là, c'est ce qu'on nous a dit, là. Sois présente, sois présent. Tu as affaire à quelqu'un de rusé. Bon, on se rend compte pour parler de quoi, là. Continuons notre histoire par là. Toute sorte de ragot. Bon. Ah! Ici, on me présente l'infirmière. 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 Donc, on peut me parler, oui, d'une personne qui travaille dans les soins. Comme on peut me parler d'une personne qui emprunte le rôle de l'infirmière sans nécessairement l'être. Une personne qui veille sur les autres, qui prend soin des autres. L'infirmière. Continuons notre exploration. Qu'est-ce que tu racontes? Des commérages. Trop difficile de parler de soi. Continuons. Le temps. Besoin de temps. Besoin de temps pourquoi? On passe du temps ensemble. Non. On passe du temps ensemble. À jaser, à discuter. Continuons. On passe du temps. Oups! Le soir. Imagination. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Qui peut très bien inventer des histoires. On a compris, là, ici, avec le mentir. C'est quelqu'un qui passe son temps à raconter des histoires fausses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Oui, qui invente des histoires. Qui invente des histoires. Continuons. Des histoires, mais il y a souffrance, là, ici. La personne se sent coupable. La douleur commence à l'envahir. Bon, quoi d'autre? Passer son temps à raconter des histoires, à inventer des histoires et à commérer. C'est ça, ici, là. C'est une personne qui déforme, qui déforme la réalité, les faits. mais quel est le but de faire ça? Quel est le but continuant? bon, obstacle. Donc, là, cette personne est bloquée. un gros rocher sur son chemin. Donc, là, elle est freinée. Quelque chose l'empêche de continuer en cette voie. Elle fait face à un blocage. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui lui dit non, regarde, là, si tu veux me parler, parle-moi de toi plutôt que de me parler de cette personne. Toi, qu'est-ce que ça te fait vivre? Parle-moi de toi. Qu'est-ce qui te déclenche chez cette personne? Là, on a affaire à quelqu'un qui déforme la réalité, qui ment, qui ment, qui en raconte des histoires. En voulez-vous des histoires, ici, là? C'est quelqu'un qui déforme la réalité, qui en raconte des histoires. Oui. Mais quel est le but, là? Donc, là, elle est bloquée. J'ai comme l'impression que quelqu'un lui a mis une limite à cette personne qui pratique la médisance. Il y a une limite. Je ne sais pas ce qu'elle a raconté, mais elle se sent coupable. je vais visiter la zone de la carte coupable. Oui, là, je pense que quelqu'un l'a ramenée à elle. Je dis elle, mais vous le savez, vous pouvez ajuster. C'est parce que je vois le féminin, là. C'est pour ça que je dis elle. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui lui a mis une limite, qui a dit, écoute, parle-moi de toi plutôt, là. Toi. Parce que là, tu me parles toujours de l'autre. Tu me racontes des histoires. Là, ici, en plus, on nous parle de fausses histoires. Donc, c'est de la médisance. Quel est le but de faire ça? Je ne le sais pas encore. Parle-moi de toi. Il y a quelqu'un qui a mis une limite. Bon, coupable de quoi? Des fois, on peut parler des autres, justement, pour éviter de parler de soi. Mais là, ici, pour quelle raison mentir, mentir, raconter toutes sortes de fausses histoires? Quel est le motif caché, l'intention? C'est ça qui m'intrigue. Quelle est l'intention de la personne? Donc, ici, on peut salir. On peut salir la réputation d'une personne. Ça va loin, là. Elle parle de l'autre pour éviter de parler d'elle? Continuons. Là, je regarde la carte coupable. Peut-être qu'elle se juge pas intéressante. Allons-y. Donc, coupable de quoi? Oui, c'est la carte des masques. coupable d'avoir menti, d'avoir joué dans le faux. Oui, la carte des masques, c'est la carte qui nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle cache. Elle cache quelque chose. Elle se cache derrière un personnage. La carte du faux-soie. On joue un rôle. Il y a comme un amusement là-dedans. On est dans le faux. Mais là, ici, c'est parce qu'on fait quoi? On salit quelqu'un? Dans quel but? On termine la réputation d'une personne? Dans quel but? Allons-y sur douleur. Ici, j'ai vraiment l'impression... Attendez. Est-ce qu'il y a un travail d'équipe? Est-ce qu'on pourrait m'aider à comprendre? Je l'entends comme une douleur qui est envahissante, de plus en plus envahissante. Mais là, on dirait qu'il y a plusieurs personnes. Si je compare les fourmis à des personnes qui travaillent ensemble, un travail d'équipe, j'ai besoin de clarifier. les commérages ici, on se rend compte pour parler des autres ou pour parler d'une personne en particulier. Bon, douleur est la carte ici. Les fourmis, une douleur qui nous envahit. Ici, sécurité, stabilité, les palmiers, le palmier. Une recherche de sécurité. Donc, est-ce une personne qui vit beaucoup d'insécurité? Qu'est-ce qui fait que cette personne m'a au sujet d'une autre personne? C'est ça que j'aimerais découvrir. Donnez-moi un instant. Je vais changer de jeu. Elle vit de l'insécurité. elle a peur de quoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne m'a au sujet d'une autre personne? Elle est bloquée dans sa vie? en tout cas, en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on l'a bloquée. Qu'est-ce qui fait que cette personne m'a raconte des histoires fausses, déforme la réalité au sujet d'une personne? la phase de la lune de miel et l'espion, le détective. Chercher de l'information. Donc là, ici, avec cette carte, il y a quelqu'un d'après moi qui quoi? Qui se surveille, qui te surveille, qui se sent surveillé? Quel est le lien de ces deux cartes et la lune de miel? La lune de miel. Une phase de plaisir? Coudon, est-ce que c'est une personne jalouse de ton plaisir? elle te surveille, elle voit que tu as du plaisir et cette personne est jalouse et cherche à détruire. Ça doit être ça ici, là. L'envie, la jalousie. ça doit être une personne malheureuse dans sa vie. Qu'elle a de la difficulté à quoi? À se reconnaître. Donc, elle n'est pas ce qu'elle prétend être, cette personne, elle se cache. elle porte des masques, elle joue des rôles. Elle est dans le faux, dans le faux soi. Et elle se sent coupable. Une douleur de plus en plus envahissante. Il y a une recherche de sécurité. mentir par peur de perdre une sécurité. On dirait que c'est la jalousie que je rencontre ou l'envie. Il y a quelqu'un ici, je pense que c'est la personne qui est rusée, qui ment, qui raconte des fausses histoires. je pense que cette personne te surveille et on dirait qu'elle est jalouse du plaisir. Elle est jalouse de te voir heureuse, heureux dans ta vie. Donc, elle te surveille. Et elle raconte des fausses histoires pour tenter de quoi? Te détruire? Te faire du mal? Te bloquer? T'empêcher d'avancer? T'empêcher d'aller de l'avant? Oui, ici, là. Attendez, je vais explorer l'obstacle. Elle veut t'empêcher d'atteindre ton objectif? C'est de l'envie, de la jalousie ici. Donnez-moi une minute. Elle perd beaucoup de temps. Elle perd son temps ici. Cette personne qui ment à ton sujet. Beaucoup d'énergie gaspillée, là, ici. Parce que pendant le temps, qu'elle qu'elle te jalouse, qu'elle t'envie, puis elle ne s'occupe pas d'elle-même. Elle ne s'occupe pas de son bonheur. Elle ne s'occupe pas d'elle. C'est spécial quand même parce qu'on me présente l'infirmière. Donc, l'infirmière nous parle de quoi? Prendre soin des autres? On dirait que c'est une personne qui a envie, le bonheur. Qui a envie une personne? On dirait qu'elle ne veut pas qu'elle soit heureuse. Elle cherche à la bloquer. C'est une personne envieuse et jalouse que je rencontre ici. Une personne qui souffre avec douleur. Là, elle souffre. Donc, on te dit quand même méfie-toi de cette personne parce que oui, elle est très, très rusée, très manipulatrice. Elle est bloquée dans sa vie. Cette personne est bloquée dans sa vie et on dirait qu'elle ne veut pas te voir heureuse ou heureux à vous d'adapter. C'est une personne qui souffre. On dirait qu'elle veut t'empêcher d'avancer. Donc, elle salit ta réputation. Elle te fait passer pour ce que tu n'es pas. Elle ment à ton sujet. se rencontrer, discuter. Donc là, rencontre, discussion. Allons-y avec une autre carte. L'histoire de rencontre est présente. Discussion. Mais là, ici, on dirait que je ressens une personne qui lui dit écoute, on dirait qu'il y a une limite. Et si tu me parlais de toi plutôt que de me parler de cette personne? Et si tu me parlais de toi? C'est peut-être ça là aussi qu'elle veut éviter qu'on lui pose des questions à son sujet, à elle. Là, je dis elle, mais vous le savez, vous pouvez l'interpréter. C'est parce que je vois les deux filles ici. C'est très féminin. Et si tu me parlais de toi plutôt que de me parler de telle personne? Oups! Oups! Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Es-tu heureuse? Comment ça va? Comment vas-tu? Elle veut peut-être éviter de parler d'elle. Ici, j'ai l'impression réellement qu'il y a quelqu'un qui met une limite. Et si tu me parlais de toi? Comment vas-tu? Si je veux parler avec l'autre personne, j'y parlerai de vive voix. Ne parle-moi de toi au lieu de me parler de l'autre. Comment vas-tu? Donc là, on nous parle d'engagement. Elle est engagée possiblement cette personne. Elle est en couple. Comment ça va dans ton couple? Parle-moi-en. Comment ça va dans ton couple? Bon. Ici, on nous parle de l'ange gardien. Zone protégée. Elle ne parle pas de son couple. Non. Elle protège son couple, son partenariat. Il y a un partenariat ici. Couple, union, on a compris. Engagement. Elle est engagée. Protégée. Elle protège sa relation. Zone protégée. Donc, probablement que cette personne ne parlera pas de sa relation. Sexualité. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec sexualité? Bon. À répétition. Le marteau. Comment interprétez-vous ces deux cartes, sexualité et marteau? Le marteau peut représenter le sabotage, peut me parler de répétition, on répète un geste, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de sexe. On pourrait penser aussi, avec le marteau, on peut parler de reconstruire. C'est une carte qui nous parle de... On dirait qu'il y a un temps donné qu'on nous parle de persister, persister, persister. Continuons. On verra bien. Il y a une répétition sur la carte de la sexualité. Le paradis. La joie. Sa vie sexuelle va très bien, j'imagine. à moins qu'on me parle, à moins qu'on donne au marteau le sens du sabotage. Donc là, ça voudrait dire autre chose. Paradis. C'est le petit paradis. Sur le plan sexe, d'après moi, ça va bien. C'est une personne qui, quoi? Beaucoup de discussion, téléphone, séduction. séduction. Bon, attendez une minute. Des rendez-vous, communication, séduction, on dirait une agence de rencontre. C'est pas compliqué. Le petit paradis. Ici, on dirait qu'on me présente quelque chose en lien avec le sexe. Le S de la séduction, de la sexualité. La tentation, on répond à tes désirs. Le marteau. On travaille sur... On dirait qu'on me présente une sorte d'agence ici. La carte séduction, tentation, paradis. C'est le paradis, la joie. C'est orienté vers le sexe ici. Sexe, séduction, tentation, rendez-vous, rencontre. On prend les appels. Plaisir, plaisir. Oui, ici, on dirait quand je regarde l'ensemble de ces cartes. C'est ce que je vois. C'est peut-être ce qu'on a tenté de cacher. On dirait une secrétaire ici. C'est très, très féminin comme énergie. Avoir du plaisir, du plaisir. un petit paradis. C'est spécial ici. On dirait une agence de rencontre. Mais là, on nous dit quoi? La fin d'un jeu. D'après moi, on a peur d'être trahi. La fin d'un jeu. On a pris une chance ici. Jeu, jeu, gambling. là, on a peur d'être trahi. Coudon, on pourrait s'en aller aussi dans les communications, les conversations érotiques. Ça se pourrait. Peur d'être trahi. Et si c'est réellement, on dirait, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans... Attendez une minute, là. On dirait que j'appelle quelque part. Le téléphone, jeu, peur d'être trahi, répétition, appel, appel, on reçoit des appels. Les appels érotiques. Ça tourne autour du sexe. Bien oui, on dirait que c'est ça. Voyons, tu parles d'une guidance ce matin. Répétition. D'après moi, ça doit fonctionner sur le plan financier, cette affaire-là. On dirait un business. Ici, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il y aurait une autre façon d'interpréter les cartes? Téléphone, téléphone, communication. C'est juste ça que je vois. Des appels érotiques. du paradis. Peur d'être trahi. On a pris une chance. C'est un jeu. On ne voulait pas montrer. Ici, voilà. C'est ce qu'on voulait cacher. Donc, on dirait qu'on cherche à détruire quelqu'un ou on parle de quelqu'un. Pendant ce temps-là, l'attention n'est pas sur cette personne. On protège un partenariat. Elle protège un partenariat. Donc, disons que je parle du féminin parce que le féminin est très présent mais à vous de voir. Vous pouvez toujours l'adapter. On nous présente une personne très habile dans les mensonges, très rusée. Elle se sent coupable, responsable, une douleur qui l'envahit. de plus en plus. On passe notre temps à parler des autres pour éviter qu'on découvre ici le jeu. Le jeu. On joue bien notre jeu. Donc, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, le temps que l'on prend à parler de l'autre ou à parler des autres, à mentir, à raconter toutes sortes de fausses histoires, pendant ce temps-là, l'attention n'est pas tournée vers cette personne qui raconte toutes sortes de fausses histoires pour cacher son jeu. Et son jeu est en lien avec le sexe. être engagé ici, c'est un partenariat protégé. Donc, pour éviter que l'attention soit dirigée sur elle, bien, cette personne parle des autres, raconte toutes sortes de fausses histoires. Donc, ici, il y a quelque chose, on dirait un business de sexe. Peut-être ici, oui, lune de miel, lune de miel, la face de plaisir, tout ça. Bien oui, c'est rentable, mais je ne sais pas si on est sous investigation. Donc, probablement qu'on joue dans, je ne sais pas, au niveau de la légalité, illégalité. En tout cas, on pourrait ici se surveiller ou se sentir surveiller, on fait attention, mais si on est sous investigation, si on parle d'écoute, c'est une personne qui a caché son jeu en pratiquant la médisance ici. Elle ne voulait pas que l'on découvre son jeu, dans quoi elle est impliquée. La peur d'être trahie, donc on dirait qu'elle s'oriente vers la fin, la séparation, on met fin à cette activité. Parce que là, le spot, je pense que là, on est en train de regarder cette personne qui pratique la médisance. il y a quelqu'un ici qui lui a mis une limite qui a dit « Écoute, arrête de me parler de cette personne ou de ces personnes. Parle-moi de toi. » Oups, là, c'est là que ça dérange. Donc, pendant qu'on parle des autres, qu'on raconte toutes sortes de fausses histoires, l'attention est sur les autres et non sur elle. Donc, ici, en cette guidance, on te dit quoi? Fais preuve de présence, de discernement parce qu'on est en contact avec une personne qui est très manipulatrice, qui raconte des fausses histoires, qui ment, qui est très habile dans les jeux d'esprit, manipulation. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle est habile dans les jeux de personnages. Mais ça cache quelque chose ici, un partenariat en lien avec le sexe. Mais c'est ce que je vois. C'est une personne qui passe son temps à parler des autres ou d'une autre personne. à raconter toutes sortes de mensonges. C'est ça, ici, que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, oui, ici, c'est intéressant quand une personne nous parle de l'autre, bien, c'est intéressant de lui mettre une limite et de dire, et si tu me parlais de toi aujourd'hui, on va faire ça différent. On va faire changement. Et si tu me parlais de toi, qu'est-ce que tu vis? Oups! Bien là, cette personne ne voulait pas parler de ce qu'elle vivait ou de ce qu'elle faisait. Elle cache son jeu. C'est ce que je vois. Eh bien, allons-y maintenant avec... Est-ce qu'il y a une autre carte, là? Est-ce que je devrais ajouter une autre carte à cette guidance? Poursuivre l'histoire ou si c'est terminé? Je vais y aller avec une nouvelle carte. Donc, on a compris que cette personne, étant donné qu'il y a le mot coupable et douleur qui l'envahit, donc là, probablement qu'elle est en train de quoi? De reconnaître, de revenir à elle. Est-ce qu'elle est en train tranquillement d'assumer ses comportements? Est-ce qu'elle est en train tranquillement de prendre la responsabilité de ses comportements? Je vais déposer une carte sur la zone du mensonge. Mentir concernant qui, quoi? Au début, je vous ai parlé d'une jalousie. La reine de la beauté. Donc ici, la reine de la beauté attire l'attention. Elle est aimée. Donc ici, on est en train de nous dire qu'on aurait pu mentir, raconter toutes sortes de fausses histoires à propos de la reine de la beauté, celle qui brille. C'est une histoire de jalousie ici. De jalousie et non seulement de jalousie, c'est parce qu'on ment pour cacher un jeu. La reine de la beauté. On dirait une rivalité. Continuons. La reine de la beauté, c'est celle qui brille, qui se reconnaît. Et on raconte toutes sortes de fausses histoires à son sujet. Continuons. Bien là, c'est terminé. La relation entre la personne qui a menti et la reine de la beauté est terminée. pas de seconde chance. C'est terminé. Il y a une histoire de jalousie ici, de rivalité, d'envie. une relation qui est terminée. Pas de seconde chance. Donc oui, la personne qui a menti, qui a raconté toutes sortes de fausses histoires, se sent coupable et souffre. là, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne qui a joué ici dans le faux et qui souffre aujourd'hui. Quel est le message pour cette personne qui a menti? les relations. On va nous faire réfléchir concernant le thème des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Je l'ai dit, la phrase qui dit vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Ici, c'est ça. Ici, on a mis fin à une relation. Donc, il y avait un lien entre la personne qui ment et la reine de la beauté. On a mis fin ici. Terminé. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Donc là, ici, on nous ramène. C'est un peu ce que je disais au début avec la carte du blocage. On bloque ici ses commérages. On lui dit si tu me parlais de toi au lieu de parler de cette personne. Mais là, on a vu tout ce qui était caché en dessous. Le temps qu'elle parle, le temps que cette personne parle de l'autre dans son dos, raconte toutes sortes de fausses histoires, bien l'attention n'est pas orientée vers elle. Et c'est ce qu'elle veut. Elle ne veut pas parler d'elle parce qu'elle risque de découvrir ce qui se passe en lien avec le sexe. Continuons. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc, on dirait qu'il y a une invitation ici à revenir à soi, à s'occuper de soi, à prendre la responsabilité de sa propre vie. Se reconnaître aussi. Apprendre à se reconnaître. Donc ici, probablement que c'est une personne qui souffre et qui en vit la réalité de de la reine de la beauté. Celle qui brille, celle qui est aimée. Donc, on la salit. C'est de la méchanceté. Mais bon, cette personne se sent coupable. Elle souffre. Rappelez-vous si vous avez besoin d'aide. Rappelez-vous, il existe des thérapeutes, des psys qui peuvent vous accompagner sur votre chemin. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. À tantôt.